Les missions qui fondent ces adressions a se montré entièrement disponible à cet effet. Il doit par ailleurs entraîner un dialogue permanent et objectif fondé sur des idées républicaines, notamment avec les autres membres du gouvernement, avec les corps sociaux et les acteurs de son secteur. 9. Le respect de la dignité et de la vie humaine. Chaque membre du gouvernement considère la vie comme sacrée, aussi s'abstient-il de toutes paroles et de tous actes, susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la vie humaine. 10. La civilité, la courtoisie et la modération. Chaque membre du gouvernement s'engage dans ses propos et dans son comportement, au respect des règles de bienséance, de courtoisie et de modération qui constituent les conditions de base de la cohésion au sein de tous groupes, de toutes organisations ou de toutes sociétés. Nous, membres du gouvernement de la République du Tchad, nous nous engageons au fait de la présente charte dont nous nous sommes librement dotés ce jour. En conséquence, par devant le président de la République, nous avons signé. A l'appel de votre nom, vous levez la main droite et vous lisez la formule de cette main qui est devant vous et qui est ainsi libérée. Moi, je jure au nom de la République du Tchad, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniés publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Ministre d'État, ministre conseiller à la présente de la République, Dr Nouradine Delois-Kassire-Koumakoy, veuillez vous présenter pour la prestation des serres. Vous levez la main droite et vous lisez la formule de serre. Moi, Dr Nouradine Delois-Kassire-Koumakoy, Je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniés publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. Veuillez signer la charte déontologique du gouvernement et en remettre un exemplaire à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Merci. 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 Moi, Ahmad Mohamed Baj, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple. De ne pas détourner les derniers publics, de ne pas dévoiler le secret d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. Veuillez signer la charte déontologique. Merci. 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 ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Mahamadzine Sherif. Moi, Sherif Mahamadzine, je jure au Haudala de Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne retourner le public, de ne pas dévoiler le secret d'État et de respecter les engagements contenus dans la carte du gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamad Abdelmahmoud Moi, Issa Mahamad Abdelmahmoud, je jure au Haudala de Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner le dernier public, de ne pas dévoiler le secret d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. 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 Aziz Mohamed Saleh. Moi, je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniers publics, de ne pas balader les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît, reprenez la formule de serment. Je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant. S'il vous plaît, c'est la formule consacrée et qui a été retenue par les trois confessions religieuses. Soit vous prêtez serment tel qu'elle se dit, ou soit vous disposez Madame la Ministre. Merci. Nous passons au suivant. Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Madame Achita Ahmed Bremer. Moi, Achita Ahmed Bremer, je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant d'être loyale dans mon travail de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les dénus publics, de ne pas dévoiler les secrets d'Etat et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. 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 Yusuf Abbas Salah. Moi, Yusuf Abbas Salah. Je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant d'être loyale dans mon travail, de ne pas trahir trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniés publics, de ne pas dévoiler les secrets d'Etat et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette instruction. Merci. 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 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Ministre de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Sidiq Abdelkarim Hakkar. Moi, Sidiq Abdelkarim Hakkar, je jure, au nom d'Allah le Tout-Puissant, d'être loyale dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner le dénié public, de ne pas dévouer le dénié public, de ne pas dévouer le dénié public. Je voudrais dévoiler le secret d'Etat et de respecter les engagements contenus dans la charte de l'autonomie du gouvernement. Merci. 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 Ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, Mme Mariam Mohamed Noor. Moi, Mariam Mohamed Noor, je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant d'être loyale dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniés publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. 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 Le secrétaire d'Etat aux finances et au budget, M. Alali Mahamed Abakar étant absent, nous allons passer au secrétaire d'Etat à l'économie de la planification du développement, M. Rozy Mamanye. Merci. 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 Oui, madame, monsieur, cher téléspectateur, vous venez donc là de suivre en direct la cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée de bout en bout ici au palais. Je suis donc le premier ministre de l'Aviation civile et il peut se présenter vers son masque. Monsieur le général Mahama Roji, veuillez vous présenter à la barre. Monsieur le général Mahama Roji, veuillez vous présenter à la barre. La Cour donne acte à monsieur le ministre de l'Aviation civile, du transport et de la météorologie nationale du serment qu'il vient de prêter et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Il dit que de tout, il sera dressé procès-verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Le rôle étant épuisé, l'ambiance est épuisé. ... Sous-titrage ST' 501